Applaudissements Donc ce soir nous avons donc une conférence qui est intitulée Élections, Démocratie et Reconnaissance Internationale, le cas du Haut-Karabakh Pour un débat nous avons donc deux experts, deux spécialistes D'une part monsieur Desperada, Pierre Desperada donc Qui est docteur en droit de la faculté internationale pour l'enseignement de droit de comparer Et du 100 des plus comparatifs des élections de l'université Paris 2 Monsieur Desperada a observé à de nombreuses reprises les élections au Haut-Karabakh Et donc 5 fois, oui c'est ça, 4 fois Et puis également dans d'autres états reconnus, non reconnus Et il nous livre concernant le Haut-Karabakh, ses observations dans un petit livre Qui s'appelle donc Haut-Karabakh, Élections et Démocratie On reviendra bien sûr sur ce tournage Et puis nous avons monsieur Jean-Marc Germain Monsieur Jean-Marc Germain qui a fait bien parce qu'il est de Lyon comme moi Et qui est de la technicienne de formation Qui a fait un passage... Saint-Étienne, c'est mieux car Je rappelle quoi, c'est dimanche que nous avons Saint-Étienne-Lyon Et qui a ensuite fait une longue carrière politique déjà Notamment au commencement d'artillage de Martine Aubry Il a rejoint en 1937 son cabinet au ministère de l'Emploi Puis le cabinet de l'Enel-Jospin à Matignon-Denuil Avant de suivre Martine Aubry puis finalement de devenir député en 2012 Dans les Hauts-de-Seine, la deuxième circonscription Il s'est depuis l'heure singularisé par des positions qui l'ont valu Quelqu'un qui est le fond d'or, qui est l'efficacité qui ne mène pas trop Mais qui a fini je crois, en tout cas c'est ce qu'il y a dans son livre Tout avait si bien commencé Qui a fini par attravaliser, par accepter quelque part Et moi ce livre, je l'ai vu et il m'a marqué sur un point, enfin de manière globale disons Sur le fait que ça permet de voir un peu comment se passent les tractations au sein de l'appareil du Parti Socialiste Et puis au sein du pouvoir, entre les différentes forces et les différents camps Et c'est un point, dans ce livre, il mentionne également un passage au Carabar À l'adresse de Théphane Lecker, avec un hélicoptère Enfin donc vous évoquez brièvement entre des tractations à Paris à Solferino Un passage au Carabar Et donc j'ai prévu qu'une série de questions pour vous deux Avec des questions qui sont plutôt pour M. Desperona et d'autres plutôt pour M. Germain Mais néanmoins, si l'un ou l'autre veulent intervenir sur le champ qui ressemblait plutôt ressortir de l'un ou de l'autre Je vais peut-être commencer par M. Desperona Vous avez observé, comme je le disais, on va se partager avec vous le passé De nombreuses élections au Carabar et ailleurs Il y a toute une partie de votre livre qui nous relate par le menu des élections au Carabar À votre avis, les processus électoraux au Carabar Donc le mécanisme démocratique par rapport à d'autres états comparables Comment c'est-à-dire ? C'est plutôt mieux, plutôt pire ? Ou, enfin, est-ce que vous avez des commentaires particuliers à faire sur les processus électoraux au Carabar Par rapport à des états, vous avez dit, d'autres états ailleurs ? Par rapport, de toute façon, je pense qu'il faut comparer le Carabar avec... Il faut rapprocher le micro Les états non reconnus Si on veut comparer les états non reconnus et les états comme le Carabar Il y a quand même une différence fondamentale C'est qu'en fait, le Carabar a une volonté d'émancipation beaucoup plus ancienne Que de tous les autres états comme l'Afkazie, l'Ossétie ou la Transistrie Qui, en fait, sont émancipés sous la bienveillance du Carabar Alors que le Carabar, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus ancien C'est une volonté beaucoup plus ancienne d'émancipation Qui date, d'ailleurs, de l'époque soviétique Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus ancré dans la démocratie Enfin, la volonté qui est pratiquée pour vous ancrer, elle est toujours plus certaine Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'à chaque visite que l'on fait Il y a une amélioration de l'émancipation de l'émancipation Il y a une appropriation, il y a une volonté de perfectionnement Et de bien faire, qui se manifeste Et c'est tout à fait comparable, je pense, à ce qui se passe dans nos pays Comme en France, nos pays occidentaux Il y a très peu de réclamations, il y a très peu de contestations Ce qu'on peut peut-être, c'est un peu différent par rapport à l'émancipation Et puis, c'est en amont, le système de campagne électorale Et qui sont beaucoup moins développés Parce qu'il n'y a pas, de toute façon, l'infrastructure Il n'y a pas les campagnes électorales dans le pays Puis, il y a le tourbois Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il faut que ça ne s'entend rien Parce qu'il y a aussi tout un climat C'est un climat de... Ni guerre, ni baie Donc, si vous voulez, ce climat fait une adhésion Certaine de la population A la participation électorale Et à son bon processus Sinon, je pense que les autres pays Qui sont récemment reconnus C'est plus aléatoire que l'Europe Parce que d'abord, c'est sous l'emprime La démédition de la Russie Ça se passe souvent Et ça, c'est totalement accepté Mais, si vous voulez, cette volonté démocratique Elle est parce que ces pays Doivent ou souhaitent se soustraire Par exemple, de la Géorgie Ou des autres pays Donc, si vous voulez Comme le processus démocratique Et d'une façon d'accepter De reconnaître un bien fondé Il se manifeste un maximum sur ce plan-là Mais, ça n'a pas la même profondeur Que c'est un arsac Depuis le temps Et chaque fois, il y a une progression C'est un segment pour vous parler Merci 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 Merci